Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo très très spéciale aujourd'hui puisque c'est le CSF, non ? Bon, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le CSF, c'est le salon du DIY. Je suis sur un tabouret instable, ça va pas. Donc c'est le salon du DIY. Là-bas, il y a plein de stands, couture, tricot, crochet, etc. Et évidemment, c'est là où chaque année se regroupe la communauté couture. Donc les petites couturières comme nous. Il y a deux ans que le salon est annulé à cause du Covid. Mais là, je crois qu'on va pouvoir y aller et c'est trop cool. Donc je vous emmène avec moi. Donc ça a ouvert aujourd'hui, on est mercredi. Je n'irai pas aujourd'hui, j'irai jeudi, vendredi et samedi. Je vais aider Mimi au stand Bélène. La vidéo sera forcément publiée après le temps que je monte. Et surtout, je ne peux pas publier en direct. Donc peut-être que certains d'entre vous m'y ont croisé. Millions croisés, ça se dit ça ? Non, millions croisés, mais ça doit se dire. Et donc pour les autres, peut-être qu'on se rencontrera l'année prochaine. Programme du jour. Parce que si je commence à filmer aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui aussi, il va y avoir de la couture. Donc, premièrement, je vais passer au marché Saint-Pierre parce que j'ai un petit rendez-vous avec Tissu Lionel, qui est un vendeur de tissu également. Vous avez peut-être des reflets dans mes lunettes, mais bon, il fait tellement sombre. Et puis en fait, j'ai une conjonctivite et du coup, je ne peux pas mettre mes lentilles encore. Enfin bref, je raconte ma vie. Donc revenons à nos moutons. J'ai l'impression que je dis ça dans toutes mes vidéos. Revenons à nos moutons. Donc là, je vais passer au marché Saint-Pierre chez Tissu Lionel. Il faut aussi que j'aille dans une mercerie, m'acheter le petit appareil pour recouvrir les boutons. C'est Prime qui fait ça. Je l'ai trouvé sur internet, mais j'avoue que ça m'embêtait un peu de payer les frais de port alors que de toute façon, je devais aller au marché Saint-Pierre. Après, je vais à Bonne Nouvelle, donc à l'entrepôt des coupons de Saint-Pierre. Je ne sais pas trop si je vais repartir avec une sélection de tissu ou si je vais juste dire coucou aux filles. Je verrai ce qu'elle me réserve. Mais en tout cas, voilà, je vous emmène avec moi. En attendant, je viens juste de recevoir un colis de Rascol. Donc, Rascol, c'est une mercerie en ligne. Et j'avais commandé un joli velours bordeaux pour faire ma robe de Noël. Donc là, c'est pareil, ça fera l'objet d'une vidéo. Alors, a priori, il y aura une vidéo pour ma robe de réveillon et une autre vidéo pour ma robe de Noël. Voilà, donc il y aura deux robes différentes. Je pense faire un truc un petit peu féerique. Donc, je pense que ça peut être sympa. Et évidemment, ça sortira au mois de décembre. Je ne sais pas si je le sors pile poil le jour de Noël. Ou, enfin, si je ne sors plus poil une vidéo le 24 et pile poil une vidéo. Et pile poil, pardon, une vidéo le 25. Parce que je me dis, vous allez peut-être être en famille. Et surtout, vous avez peut-être aussi envie de vous coudre une robe. Donc, je vais les sortir une semaine à l'avance. Je ne sais pas trop de quoi vous avez envie. Dis-le-moi en commentaire ce qui est mieux pour vous. Alors ! Waouh, magnifique ! Oh là là, la couleur ! Somptueux ! Je vous montre à quoi il est... Bon, en fait, vous voyez déjà. Donc, voilà comment il est. Il y a normalement 3 mètres. C'est pour me faire donc une robe longue. De toute façon, vous allez voir ça très bientôt. Mais je suis très contente de ce tissu-là. J'avais envie d'avoir une vraie robe de Noël. Il est épais. Magnifique, sincèrement. Merci beaucoup, Rascol. J'adore. Bon, il faut que je le lave avant. Oui, donc là, je pense que ça va aller. Je vais avoir assez de place pour coudre la robe. Sachant que c'est une robe très longue. Et puis, il est extensible. Ah, c'est magique ! Bon, là, c'est le dos, donc ça n'a pas d'intérêt. Enfin, c'est l'envers. Voilà, l'endroit est comme ça. Et juste dingue. Donc super, je suis super contente. Je vais juste passer dans mon atelier et regarder si j'ai du fil de cette couleur-là. Et si je n'en ai pas, j'en profiterai au marché Saint-Pierre pour en acheter. Donc, direction le 18e et après le 10e. Je pense que je vais pas mal me balader au métro là aujourd'hui. Et après, il faudra que je choisisse mes tenues de CSF. Parce que l'idée, c'est quand même que j'y aille avec des vêtements Bélène parce que je serai sur le stand Bélène. Donc, ça va, j'en ai 4, 5, 6. J'en ai cousu 6. Donc, j'arriverai à en trouver. Il y a quand même des vêtements qui sont réservés pour l'été. Donc, voilà. Je pense qu'il va faire un petit peu froid dans le salon. En général, les gens sont en manteau. C'est un salon normal. Je pense qu'il fait 20 degrés. Donc, je vais peut-être avoir froid en manche courte. Donc, voilà. Je sélectionnerai avec vous mes tenues. Et enfin, je vais finir de coudre ma robe Cadix que je porterai demain. Elle est presque terminée. Et en fait, j'ai juste à coudre les ourlets. Donc, nickel. Et si j'ai le temps, je vais aussi me coudre un masque pour aller avec ma robe. Voilà, voilà. Je pense que ça va être un vlog assez dynamique et assez long aussi parce que je compte bien filmer sur la longueur. Donc, j'espère que ce format vous plaira. Et puis, pour celles et ceux qui n'ont pas pu aller au CSF cette année, j'espère que vous aurez l'impression d'y être. Allez, parti ! Regardez-moi ce temps tout gris, là. Ça ne donne pas envie. Bon, je mets mes baskets parce que j'ai vraiment mal aux pieds en ce moment. Et en plus, regardez-moi cette gabine des baskets à scratch. Non, mais la honte, quoi. Ah là là, l'élégance à la française, hein. Je vous dis. Et avec, je mets mon écharpe et mon trench. Hop ! Je viens me couvrir pour ma petite gorge. Est-ce que j'ai mal à la gorge ? Il n'y a pas là. Ça devrait aller, là. Est-ce que j'ai un masque pour aller avec le reste ? Je perds des masques en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je me filme dans la rue. Je suis tombée dans les escaliers, dans le métro. La honte. Je ne sais pas si vous m'entendez. Du coup, première étape effectuée. Je suis allée au marché Saint-Pierre. J'ai acheté un peu de mercerie. Et j'ai récupéré du tissu. Je vous montre ça en rentrant. Et là, je suis à Bonne Nouvelle. Direction l'entrepôt. Je suis arrivée au coupon Saint-Pierre. Coucou, Elise. Coucou. Je suis arrivée au coupon de Saint-Pierre. Et du coup, je choisis du tissu. J'ai vu celui-ci pour aller avec mon short. Je vais voir. Regardez ce que je vois là. Il y a plein de stocks. C'est la doublure de mon trench. Trop beau. J'adore. Si ça vous intéresse, tout est là. Bon, je reviens avec deux sacs entiers de tissu. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, le premier coupon, c'est également un velours pailleté. Donc, ça, ça vient de chez Tissus Lionel. J'ai trouvé ça que chez eux. Donc, en fait, c'est un vendeur de tissus, surtout pour les spectacles, gymnastiques, etc. Et ils ont un grand rayon maillot de bain. Donc, ça, c'est cool. Et notamment, velours. Parce que vous savez, tout ce qui est gymnastique et tout, il y a des velours. Donc, voilà, je suis trop contente. J'en ai pris 3 mètres. Et c'est aussi pour me faire une robe pour le réveillon. Voilà, je vais faire un truc en mode cendrillon. Ensuite, le deuxième tissu, on reste dans les fêtes, dans le même esprit. C'est ça, tout bête. En fait, bon, je sais comme ça que vous allez vous dire c'est quoi cette horreur. Mais j'ai vu ça sur une influenceuse. Et je vais essayer de me coudre en robe comme ça pour le nouvel an. Le seul problème, c'est que je pense qu'il va falloir de la doublure. Parce que là, je vois comme c'est transparent. Donc, ça craint un peu. Ça, en plus, c'est vraiment des tissus qui ne coûtent pas cher. Je crois que c'était 3,50 euros le mètre. Ensuite, passons au coupon de Saint-Pierre. Donc, je suis passée à l'entrepôt. Vous avez perdu. Donc, le premier tissu que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc, c'est un coton fleuri. L'idée, c'est que je me fasse une blouse avec des grosses manches bouffantes. Et puis, un petit peu de dentelle ou de broderie au col. Pour aller avec mon short. Voilà, ça va adoucir le côté un petit peu savane. Donc, voilà pour le premier tissu. Et ensuite, le deuxième tissu, j'avais envie de recoudre de nouveau une robe Cadix. De recoudre de nouveau, c'est pas français. De coudre de nouveau une robe Cadix. Donc, voilà. J'ai pris une broderie anglaise comme ça. Toujours 3 mètres. J'ai hâte de la coudre. Ça va être trop romantique. Ça va être magnifique. Et puis, pour la doublure, j'ai pris ce tissu qui est un polyester. Qui est très fin. Donc, je pense que très fin et agréable au toucher. Donc, voilà. Je pense que c'est parfait pour la doublure. Je n'avais pas envie de prendre de la discose. Parce que la discose, ça se détend un peu. Donc, parfait pour le polyester. Et ensuite, je suis passée à la mercerie. Alors, j'avais besoin de petits appareils primes pour les boutons à recouvrir. Impossible de trouver ça à Paris. J'ai fait, je crois, 5 merceries. Aucune n'en avait. Pourtant, il va y avoir des boutons à recouvrir. Mais pas les outils qui allaient avec. Donc, super. J'ai pris du fil pour aller avec le tissu que je vous ai présenté tout à l'heure. Parce que finalement, je n'en avais pas. J'ai repris des petits élastiques. Comme ça, pour coudre un masque. Je voulais me coudre un masque ce soir pour demain. Ok, avec ma robe. Mais finalement, je crois que je ne vais pas avoir le temps parce qu'il est tard. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et ça, c'est des petites attaques pour accrocher une chaîne à mon masque. Comme ça, j'enlève mon masque. En fait, il reste autour de mon cou. J'aime bien. J'avais vu ça sur Mimi. Et voilà, je suis épuisée. Je vais juste finir de coudre. Enfin, je vais juste finir l'ourlet de ma robe. Et puis, de toute façon, demain, je sais comment je m'habille. Je mets ma belle robe Kalyx. Donc, on verra plus tard pour les tenues des autres jours. Parce que là, je suis juste épuisée. Voilà, à demain pour le premier jour du siècle. Coucou. Donc, nous sommes jeudi. Je vais passer ma première journée au CSF. Je vais y aller un petit peu plus tard que l'ouverture. Je pense que je vais y aller vers 9h30, 10h. Parce que j'étais vraiment claquée hier. Ma robe est prête. En revanche, Mimi m'a annoncé qu'il n'y avait pas de chaise sur son stand. Donc, il faut être toute la journée debout. Donc, problème des chaussures. En fait, je n'ai pas beaucoup de chaussures plates. Enfin, je n'ai pas beaucoup des belles. Je trouve que c'est difficile à trouver des jolies chaussures plates. Donc, je pense que je serai un peu moche. Non, je rigole. Non, voilà. Il va falloir que je mette des chaussures plates. Enfin, ça va être toute une organisation. Et j'ai super mal à la gorge. Enfin, j'ai mon angine. Je pense que, oui, j'ai juste une angine. Je ne suis pas contagieuse parce que je n'éternue pas. Je ne tousse pas. Je n'ai pas de miki cool. Mais ma gorge, ça me sert. C'est terrible. D'ailleurs, ça doit s'entendre dans ma voix. Donc, voilà. Direction la douche, maquillage, coiffure. Il faut que je me lave les cheveux. Et c'est parti. Métro. Je crois que c'est 30 minutes de chez moi en métro. Ouais, c'est Porte de Versailles. Oh, je sens que ça va être intense ces trois prochains jours. Bon, alors, je vous montre ma tenue et j'y vais. Donc, j'ai mis ma jolie robe Cadix que j'ai cousue, que j'ai finie hier. Voilà. Donc, c'est un patron Bélène. Donc, ça tombe pile poil. J'ai pris mon numéro 7 de chez Pollen que je mets à la taille. J'ai l'impression d'aller faire les marchés, là. Mais je pense que ça va être super pratique pour poser le téléphone, etc. Prendre la carte bleue. Parce que, bah, laisser sur le stand, on sait jamais. Donc, voilà. J'aurai tous les trucs importants sur moi. J'ai pas besoin de me trimballer avec un sac. C'est très, très bien pour bouger, ça. Et ensuite, donc, bah, je prends mon masque. Et comme je m'attends à ce que je le mette, je le retire pour manger, etc. Voilà. J'ai mis une petite chaînette comme ça. Vous savez, c'est ce qu'on achète pour accrocher ses lunettes. Et bien, en fait, j'ai coupé le bout en caoutchouc. Et j'ai mis une petite épingle. Et voilà, je l'accroche à mon masque. Et comme ça, en plus, c'est assez joli, je trouve. Bibi va encore me dire que je ressemble à une bibliothécaire avec ça. Mais bon. Donc, bah, écoutez, c'est parti. Et du coup, pour les chaussures, j'ai mis des petites Chelsea comme ça. Ah, je vous montre. Elles sont écaillées. Bon, elles sont très vieilles. Je les avais en première année d'études. Mais écoutez, je suis bien dedans. Je pense que je vais pouvoir rester toute la journée avec. Bon, ça va pas du tout avec le style. Mais c'est toujours mieux que des baskets. Juste, je vous montre parce que je prévois un gilet au cas où il fasse un peu froid. Il fasse, il fait. Bon, ça va, je suis fatiguée. Donc, c'est mon gilet Cézanne. Et voilà, je le rentre juste dans ma petite pochette comme ça. C'est sympa. C'est très gentil. Allez, c'est parti. Bon, ça, c'est Mimi qui vient me récupérer. Elle a l'air toute petite. Bon, je fais une pause. Je vais chercher Morgane à l'entrée. C'est juste de la folie. Il y a trop de monde. C'est trop, trop bien. J'ai vu plein d'abonnés. Je suis trop contente de vous avoir vu. Vous êtes trop mignoles. Ça me fait trop, trop plaisir, vraiment. Coucou Mimi. Alors, comment ça se passe ? Bah, écoute, ça se passe fatiguée, mais ça se passe. Et on est content de voir tout le monde qu'il y a sur le CSF. Elle mange la salade. On a mis la même robe aujourd'hui. On est des jumps. Ouais. Cheveux bruns, cheveux blonds. Vous faites votre choix. Totalement. Avec les princes. Regardez qui m'a rejoint. Alors, d'un côté, il y a Eve Nono. Toujours. Toujours là. Et après, il y a Élise. Élise que vous avez vu hier, d'ailleurs, dans le vlog. Regardez son manteau, comme il est beau. Ah non. D'où est-ce qu'il vient, le tissu ? Chez les coupons de Saint-Pierre. Et le patron ? Mou de Fabrique. Et c'était facile à faire ? Un peu long. Un peu beaucoup long, ouais. Très long. Il est trop beau. J'adore. Voilà, c'est la fin du salon. Du coup, elles sont en train de prendre. Pourquoi tu ne pouvais pas parler de bain ? Je ne me voyais pas ma petite bain de patron. C'est moi aussi. Non, on va parler de BN. Ça va. Ça, c'est Morgane. Je ne sais pas si vous connaissez Morgane. Oh là là. Morgane, c'est la créatrice d'Atenu et Berny. Et elle vend ses créations. C'est trop, trop joli. Si vous voulez aller voir. J'ai même... Je n'ai rien pour présenter. Non, mais elle a fait la jupe. C'est la Cordélia. Cordoba. Cordélia, c'est ça. Cordoba. De Bélène. De Bélène. Voilà. Et voilà. Et Elise, du coup, l'a achetée. Ça ressemble à ça. Elle est belle. Elle va du 34 au 50, si ça vous intéresse. Voilà. Ça, c'est Mimi qui est en train de parler. Et ça, c'est la Cordoba. Qui est en train de penser qu'elle va se faire la jupe Cordoba aussi. Pardon ? Tu n'es pas Néapolis ? Non, Néapolis, ouais. Ah ouais. Celle-là. Ah ouais. Et celle-ci, il va du combien ? Non, comme avec une poche. Elle va... Ah ben, il n'y a pas écrit. Mais je pense que c'est pas pareil. Je ne sais pas. C'est énorme. Regardez Mimi, on dirait qu'elle va au festival à une rêve-partie. Mimi, montre ton style. Regardez où on va. C'est Evnera qui voulait absolument aller chez McDonald's. Moi, t'es moins tonge. T'es Solène toujours qui va le McDo. Mais je ne suis pas contre. Ah ben non, voyons. Je ne suis jamais contre. On ne dit pas non, des bonnes frites. Je ne suis jamais contre. Un McFlurry et de la potétose pour la trompe et de l'eau. Un petit diabète à 30 ans. Elle va nous faire un petit McDo éfermé. Elle est truque. Le McDo est fermé. Solène est triste. Solène va pleurer. Elle n'a pas eu son Big Mac. Non, je n'aime pas les Big Mac. Elle a eu ses nuggets. Moi, j'adore tremper mes frites dans ma glace. Ça ne va pas. C'est trop beau. On est à la pizzeria. Elle est trop beau aussi. À côté, je vous dis, c'est quand même joli. Des palmi-chan. Oh ! Palmi-chan, des palmi-chan. Tu as changé ? Oui. Par contre, oui. Oui, j'ai froid. Ok. Du coup, c'est mon petit Bibi qui est venu me chercher. Trop mignon. C'est un texte réglementaire, évidemment. Tu te dis, coucou, Bibi. Du coup, ça peut être une bonne, mais une mauvaise idée. Tu es content que je rentre ? Oui. Je t'ai acheté un patron, Bibi. Ah, ça, c'est bon. Attendez, je vais vous montrer. J'ai acheté un patron pour coudre une pièce à Bibi. C'est patron les BG. Et c'est l'irrésistible. Donc, c'est le blouson teddy comme ça. Tu vois ce que c'est, les trucs comme ça ? Tu sais, c'est un peu pour faire un style... Les teddies... Non, non, je ne vais pas te faire un truc américain. Un petit peu qu'on trouve chez Balibaris. Tu sais, qu'ils sont souvent en dents ? Ah, oui. Voilà, je vais faire ça. Je vais te le faire en dents. Comme tu veux. On choisira le tissu ensemble, d'accord ? Oui, oui. T'es content ? Parce que je voulais t'acheter le patron d'une chemise, mais je me suis dit, comme tu n'as que des chemises figarées, tu vois, je ne vais pas être à la hauteur. Du coup, je me suis dit, je ne vais pas te coudre une chemise parce que tu ne vas pas la porter. Oui, aussi. Voilà. Donc, je vais acheter un patron de teddy. Et puis, en plus, c'est plus cool parce que c'est un manteau. Tu vois, tu seras plus fière de porter le manteau de ta chérie. En plus, c'est plus mon truc de faire des manteaux. Merci. Voilà. Du coup, je vous embrasse et je vous dis, ah bah bravo, là, tu es au milieu des fils. Qu'est-ce que tu as fait ? Ah, il y a trois vins ? D'accord. Parce qu'il y a une grosse boulot qui ne sert pas à aller à vous, je n'ai à droite. Du coup, je vous embrasse et je vous dis à demain pour le deuxième jour de CSF. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est au deuxième jour. J'ai extrêmement mal à la gorge. C'est terrible. Mais en fait, je ne pense pas que c'est une angine. Je pense que c'est juste des problèmes ORL. Je ne sais pas trop ce que j'ai. Mais en fait, j'ai du mal à parler. C'est terrible. C'est pire que les jours passés. Cette fois-ci, c'est l'autre ganglion. Enfin bref, du coup, ça m'épuise. J'ai pris mon trench. J'ai mis mon pantalon sousse rose. Attendez, je vous montre. Voilà, comme ça, avec l'empiècement. Bon, mes chaussures, j'ai mis mes Chelsea. Ça ne va pas du tout avec, mais il faut être à plat parce que j'ai vu hier, ça fait très très mal aux pieds. Donc, je reste à plat. Et après, j'ai mis ma petite blouse achetée en fripe, mais là, on ne la voit pas parce que j'ai mon gros gilet Cézanne par-dessus. Je me prépare au froid. Mais voilà ce que ça donne. Bon, je n'aime pas du tout pantalon plus chaussures. Mais bon. Du coup, programme du jour. Donc là, je vais encore sur le stand de Mimi. Mais cette fois-ci, ça ferme à 18h30 et non 21h. Donc, ce sera un petit peu mieux qu'hier. Mais ensuite, on va... Chez les Coupons-Saint-Pierre qui organise une petite soirée. Donc, il y aura, je crois, 28 couturières. Donc, celles que vous connaissez sur Instagram, etc. Donc, on va faire tout ça. Je vous emmène avec moi, comme d'habitude. Je suis désolée, j'ai vraiment du mal à parler. C'est terrible. En fait, hier, j'ai reçu plein de messages d'abonnés qui me disaient « Ah, je t'ai vu, mais je n'ai pas osé venir... » On dirait la soupe aux choux, ma coupe des cheveux. « Je t'ai vu, mais je n'ai pas osé venir te voir. » Mais en fait, je suis là pour ça. Venez me voir. Je suis là pour vous rencontrer. Donc, venez. Je suis gentille, promis. Je ne mange pas des enfants. Je vous parle dans la rue. On va me prendre pour une folle. En fait... C'est bien qu'il s'est pris un trottoir. En fait... Commentatrice conduite dans Paris. Bref, je disais, en fait, en ce moment, on n'a plus envie de mettre d'écouteurs. Je ne sais pas. J'aime bien vivre dans l'instant présent. Ça me plaît. Voilà. C'est ma petite vie. Je vais prendre le métro, là. Du coup, le deuxième jour, là, il y a Mimi et là, il y a Célia que je pense que vous connaissez. C'est Célia Caradine sur YouTube. Voilà. On est à la soirée Les Coupons de Saint-Pierre. Du coup, on fait un atelier couture. On fait un kimono. Voilà. Il y a Élise qui est là. Je suis toujours là. Oui, tu es toujours de tous les jours, tu es là. Tu es téléphonie, l'après-dix, tout le monde. Voilà. Et du coup, j'ai une singère et je n'ai pas l'habitude des singères. Donc, je suis perdue. Je suis totalement perdue. Très studieuse. Je n'arrive pas à enfiler ma machine. Du coup, c'est Mimi qui me le fait. Oui, mais je n'y arrive pas non plus. Ah non, je suis affreuse de près. Moi aussi. C'est compliqué, singère. Vraiment. J'ai l'impression que ça me donne un mauvais truc, en fait. Moi, je dis vive la qualité suisse. Alors, du coup, je suis avec Françoise. Bonjour. La patronne des coupons de Saint-Pierre, quand même. Et il cherche des profs de couture, de modélisme et de tricot. Granderie, crochet. Voilà. Tout ça à l'atelier, donc à la gare Saint-Lazaire. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes auto-entrepreneur et que vous pouvez venir quelques heures par semaine, voilà, vous pouvez vous adresser à Françoise. Et envoyez-moi un message pour que je puisse vous donner son numéro de téléphone. Avec plaisir. Je vous attends. Merci. Dis-moi quand c'est fini, parce que du coup, je vois rien. On a eu des cadeaux et Mimi a déjà mis son masque parce qu'elle est fatiguée. C'est celle que j'ai pas aimée. Je vois trop, Mimi. Et du coup, on a couché les kimonos. Et on a mis trop dans les kimonos. C'est juste pour moi. Bon, voilà, la deuxième journée de CSF est terminée. Et je suis fagotée n'importe quoi. C'est la crise, vraiment. On est juste épuisé. Du coup, là, il y a Mimi qui va venir dormir chez moi. Elle arrive. Je lui prépare son lit à la petite Mimi. Et j'ai, comment dire... Voilà, donc on a fait la journée CSF. Plus, là, on revient de la soirée des coupons de Saint-Pierre. C'était super cool. Donc, je pense qu'il y avait, bah, toutes les couturières que vous connaissez. Vous verrez, de toute façon, sur les images. Je sais pas si j'ai pu filmer tout le monde. De toute façon, vous verrez passer sur Instagram qui était là. C'était très cool. En fait, j'adore l'équipe des coupons de Saint-Pierre. Bah, déjà, je commence à les connaître un peu plus. Parce que, déjà, j'ai fait les rênes de la couture avec eux. Et puis, de temps en temps, je vais à l'entrepôt voir Alison et Elise. Elise, que vous voyez souvent dans mes vidéos, d'ailleurs, que vous verrez beaucoup dans cette vidéo. Et je les aime vraiment beaucoup. Ils sont super sympas. Donc, j'ai passé un très bon moment avec eux. Donc, voilà. Françoise cherche des profs pour son atelier. Et si ça vous intéresse, même pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards, c'est à Paris. Donc, c'est à la gare Saint-Lazare, à l'atelier. Si vous êtes quand même pédagogue, que vous savez coudre. Et puis, voilà, vous avez envie de vous faire plaisir aussi. Parce que c'est chouette de donner des cours. Vous pouvez aller. Donc, vous pouvez l'appeler. Donc, envoyez-moi un message. Et puis, je vous donnerai son numéro pour que vous puissiez la contacter de ma part. Et encore une journée intense. J'ai encore vu plein d'abonnés. Trop contente, à chaque fois, de vous voir. Enfin, voilà. Je vais préparer les minis. Je vais me dévaquiller, retirer mes lentilles, me brosser les dents, mettre mon pyjama. Et faire un gros dodo. Parce que demain, c'est reparti. Mais demain, je fais juste l'après-midi. Parce que là, je suis chaos. Complètement. Et du coup, je suis rentrée à l'albert. Parce que j'avais un petit peu peur. Il était minis passé. J'avais un peu peur de prendre le métro le soir. À la gare Saint-Lazare. Enfin, les gars, c'est jamais bien fréquenté le soir. C'est ma vie. Je vous raconte ma vie. Je vais jouer avec mes yeux. Je ne sais pas ce que je suis minis. C'est grave. Mais en tout cas, j'ai rencontré des filles. Trop cool. Je suis trop contente. Trop, 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 trop contente. Et puis, je vous embrasse. Vous allez rire. Parce que dans chacune de mes vidéos, j'ai toujours un problème. Et bien là, j'ai un problème. Déjà, ça sent vraiment ma voix. En fait, j'ai encore très mal à la gorge. Et il s'avère que ce n'est pas une envie. Que ce n'est pas un mal de gorge. C'est que je fais une infection des amigdames. Enfin, c'est le docteur Billy qui me l'a dit. Ça me fait tellement mal dans les amigdames. Et du coup, comme on est samedi, évidemment, je ne pouvais pas le dire avant. Je ne disais rien. Ça ne me plaignait pas. Et il n'y a pas d'ORL qui travaille les samedi. Donc, on va aller aux urgences. Voilà. Je ne sais pas du coup si je peux aller au CSF cet après-midi. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas si. Du coup, il faut que je me repose. Parce que ce n'est quand même pas anodin. Donc, voilà. Je me tiens au courant. Du coup, a priori, des antibios devraient suffire. Donc, voilà. Je vais aller chercher mes antibios. Coucou, baby. On passe à la fnac. Ah bon. Et puis après, il va me déposer. Attends, je mets le truc. Tu vois, quoi ? Après, il va me déposer. Et regardez, la tour Eiffel a plus de tête. Ils lui ont coupé la tête. Oh, ça secoue, hein ? Anne Hidalgo, il faut remettre des pavés. Du coup, direction CSF. Et regardez qui m'emmène. Encore. Toujours baby. Il est mignon, baby. Mais c'est parce qu'il va faire du tir sportif à côté. Voilà. Du coup, il est obligé de passer par là. Et ta petite tête. Ta petite tête d'écureuil. Du coup, là, j'y vais. Il est assez tard. Je ne vais pas rester très longtemps. Je m'arrête. Je vais vraiment pas dire. J'y vais vraiment parce que j'avais promis que j'y allais. Et j'ai pas envie de faire de faux plans à nuit. Mais je t'avoue que ça va pas trop. Voilà. Là, il y a F.E. qui va m'appeler. Je l'ai eu au téléphone. Elle va venir me chercher. F.E. Nounou va venir me chercher. Elle ne va pas m'appeler. C'est moi qui l'appelle. Qu'est-ce que je raconte ? Genre faire mes mots. Genre faire la construction de mes phrases même. Je suis essoufflée. Heureusement que mon Bibi m'a emmenée en voiture. Parce que je pense que je n'aurais jamais été capable de prendre le métro avec cet état-là. Je pense que j'ai de la fièvre. Pas facile. Mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai trop d'abonnés qui venaient aussi aujourd'hui. Je leur avais promis que je serais là. Donc voilà. Je tiens mes paroles. Je tiens mes promesses. C'est quoi l'expression ? Moi, j'ai vraiment un problème avec les expressions. Je mélange toutes les expressions. C'est pas bien. Et sinon, je suis en toute seule. Je vais attention qu'il n'y ait personne derrière moi pour pas que j'aie un tronc. Et sinon, ce matin, je me suis passée à la fac. À la FNAC. Pas à la fac. La fac, c'est terminé pour moi. Et je me suis acheté une nouvelle caméra. Mais du coup, c'est mon cadeau de Noël. Donc, il va falloir entendre encore un an et demi. Un mois et demi. Ouh, ça va mal. Ça va vraiment mal. Bon, du coup, M. Noël est venu me chercher. Elle m'a donné le pass. Mais en fait, le Bibi n'a pas voulu me faire rentrer de ce côté-là. Alors qu'en fait, je rentre de cette porte-là depuis trois jours déjà. Et il est là. Et il m'a reconnue, mais je sais pas. Trop bizarre. Donc, je passe de l'autre côté. Voilà. Comment perdre du temps inutilement et de l'énergie. Ça va mal. Ça va vraiment mal. Bon, allez. C'est parti. On y va. Et regardez avec qui je suis, qui j'ai vu. Beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de monde, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ah bah non, là, ça s'est un peu vidé. Regardez qui est venu aujourd'hui. C'est Eb Nono. Et regardez ce qu'elle va manger. Je veux une crêpe. Bon, voilà, le CSF est terminé. Là, je suis en train de monter la vidéo. J'avais fait une vidéo de faim dans mon bain. Je me suis dit, c'est un peu limite si ma chaîne s'appelle L'Eléquence à la Française. Donc, voilà, j'ai préféré vous refirmer une petite vidéo. Et puis, bon, je suis quand même beaucoup plus en forme maintenant. Je suis à trois jours d'antibiotiques. Ça va déjà beaucoup mieux. J'étais HS. Et d'ailleurs, ça se voit le dernier jour. J'ai beaucoup moins filmé. En fait, tous les jours passés, moins je filmais. Donc, voilà, j'avais envie d'avoir une faim, de faire une faim, pardon, un petit peu plus énergique quand même. Parce que c'est ce que vous méritez. Je voulais vous dire que j'étais extrêmement contente de vous avoir rencontrée. Vous avez été adorables et très bienveillantes à mon égard. Je vous en suis très reconnaissante. Ça me va droit au cœur, sincèrement. J'étais très contente aussi des identifications en story que vous avez pu faire. Des patrons que vous avez achetés grâce à moi. Des remerciements pour mes conseils. J'ai essayé de vous conseiller au maximum, même si ce n'est pas moi la créatrice. Comme j'ai cousu plusieurs patrons, je sais quand même vous conseiller. Et puis bon, j'ai quand même un certain niveau de couture qui me permet de vous conseiller. Enfin, du moins de conseiller les débutantes. Donc, voilà, c'était un plaisir de vous conseiller, d'être là pour vous. Et vous avez été aussi là pour moi. Donc, je suis ravie, vraiment. J'espère ne pas avoir tout loupé trop de monde au stand. J'ai quand même rencontré beaucoup, beaucoup d'entre vous. Donc, voilà, je sais qu'il y en a qui sont même repassés pour me voir. Donc, ça m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'étais agréablement surprise de vous voir en vrai et de voir d'aussi belles femmes. Et là, je me rends vraiment compte qu'en ayant ciblé une population élégante, eh bien, j'avais des abonnés élégantes et magnifiques qui viennent me voir. Enfin, c'est juste fou à quel point vous êtes belles, à quel point vous êtes chic. Et je me dis, mais clairement, j'ai rien à vous apprendre, quoi. Mais voilà, en tout cas, je suis trop, trop contente que vous soyez comme ça. Bon, eh bien, j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine pour le CSF. Je ne sais pas si je le ferai. Parce que si je le fais, je pense que j'accompagnerai encore Myriam. Donc, voilà, je ne sais pas si Myriam va le faire. Et j'espère que ce petit format vlog vous a plu, même si je vous ai un peu rappelé ma vie. Mais bon, j'ai aussi partagé avec vous mes copines. Donc, ça me fait plaisir de vous partager un petit peu ma vie. C'est ce qui me tient à cœur, voilà, la couture, les copines, la communauté couture, les abonnés. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ça, je vous l'ai déjà dit, il y a Bibi qui rentre. Coucou, Bibi. Ça va ? Ça va, bien, bien. Sous-titrage Société Radio-Canada